Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un maréchal russe, Djukov, qui n'a jamais connu la moindre défaite. Pourtant, Koenig disait de lui, c'est un pauvre type comme moi, il est sorti du rang. Ce fils de paysan fait une brillante carrière dans l'armée rouge, mais se montre brutal et cruel. Un véritable rouleau compresseur au service de Staline. Vous voulez en savoir plus sur le maréchal Djukov ? Venez avec moi ! Le maréchal Djukov est né dans une famille de paysans d'un petit village de Streskovska, à 98 km au sud-ouest de Moscou, comptant environ 300 habitants en 1897. situé près de la petite ville d'Ogovski, renommée Djukov en 1996, à l'occasion du centenaire de la naissance du maréchal. A la fin de l'année 1911, il termine son apprentissage et devient ouvrier-fourreur. De 1911 à 1914, il vit avec un salaire plutôt confortable d'ouvrier-fourreur. La première guerre mondiale réoriente la vie de Djukov. Vers une carrière militaire en 1915 et 1916 dans l'armée impériale russe, il passe cinq semaines sur le front à faire des patrouilles avant d'être blessé. Son expérience combattante est plus longue de 1918 à 1921 au sein de l'armée rouge. Participant pendant six mois à la lutte contre les Blancs, puis pendant 13 mois à la répression des paysans insurgés. Plus important, il bénéficie d'une série de formations qui le fait monter en grade. Gorghi, Konstantinovich, Djukov est avant tout un survivant. Il a échappé aux grandes purges de 1937-1939 qui ont vu la liquidation de trois maréchaux sur cinq, de quinze commandants d'armée sur seize, de soixante commandants de corps d'armée sur soixante-sept, de cent cinquante-quatre généraux de division sur cent quatre-vingt-six et de trente-sept mille autres officiers de tout grade. Djukov a-t-il été préservé en raison de ses origines prolétariennes, de ses exploits durant la guerre civile, de ses services distingués en tant que commandants de régiment en 1923 et de division en 1930, de ses théories révolutionnaires sur la pénétration en profondeur par des formations mécanisées ? En vérité, rien de tout cela n'aurait suffi à le sauver. Et le dernier élément l'aurait plutôt rendu suspect à une époque où les partisans de la cavalerie venaient d'obtenir l'élimination physique du maréchal Dukavetsky, grand théoricien de l'emploi des chars. En définitif, le général Djukov ne doit son salut qu'à la protection du maréchal Semyon Bodioni, Beausabreur et vieux compagnons de Staline depuis les temps héroïques du siège de Tsaritsnine. En 1918, le général Djukov fait une première irruption fracassante sur le théâtre de la guerre moderne lors du conflit entre l'Union soviétique et le Japon, aux confins de la Mongolie et de l'état fantoche de Manchukwaku. C'est dans cette région frontalière que Djukov, commandant du premier groupe d'armée soviétique de Mongolie, lance une offensive le 20 août 1939 contre la sixième armée japonaise qui vient de traverser la frontière. Dix jours avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première blitzkrieg de l'histoire. Ayant d'abord monté une attaque de front conventionnelle, Djukov lance un mouvement tournant avec deux brigades de chars légers soutenues par l'artillerie, l'infanterie et l'aviation. En moins de trois jours, les blindés soviétiques débouchent sur les arrières de l'ennemi, coupent ses lignes d'approvisionnement, cernent ses divisions et anéantissent ou capturent 62 à 80 000 soldats japonais. Sa victoire passée largement inaperçue en Occident aura des répercussions considérantes sur la suite du conflit, en donnant à Djukov l'expérience nécessaire pour de futurs combats, mais surtout en dissuadant définitivement le Japon de s'en prendre à l'Union soviétique durant la Deuxième Guerre mondiale. Après un tel exploit qui lui vaut une promotion et le titre de héros de l'Union soviétique, ce général de 43 ans devient commandant du district militaire de Kiev dans le fief ukrainien de Nikita Khrouchev. En janvier 1941, Djukov est nommé chef d'état-major, une fonction qui lui permet de mettre le Kremlin en garde contre les probabilités d'une attaque imminente de la Wehrmacht. Mais Staline le rabroue ouvertement et ignore ses avertissements, ce qui va conduire au désastre consécutif à l'invasion allemande de l'été 1941. Ayant recommandé l'évacuation de Kiev pour éviter un encerclement complet des défenseurs de la ville, le général Djukov s'attire à nouveau les foudres du commandant suprême Staline qui le lit moche dès la fin de juillet 1941. La capture de cinq armées comprenant 460 000 hommes autour de Kiev ayant démontré la justesse de ses vues sur la nécessité d'une défense élastique. Djukov est nommé commandant du front de réserve puis envoyé en septembre à Leningrad qui est sur le point de tomber aux mains des Allemands en raison de l'incompétence manifeste du maréchal Voroshilov, commandant militaire de la place. En arrêtant les Allemands devant Leningrad puis en faisant de même devant Moscou en octobre et novembre 1941, Djukov se révèle comme un maître de la défensive puis de la contre-attaque mesurée lorsque les Allemands sont repoussés à 300 km de Moscou entre la mi-décembre et le début de janvier 1942. C'est aussi un temporisateur qui tente en vain de dissuader Staline d'ordonner une offensive générale sur toute la ligne de front entre février et mai 1942 alors que l'armée rouge n'en a pas encore les moyens matériels. Les désastres qui en résultent notamment à Volkov en avril et à Kharkov en mai finissent par convaincre Staline de la valeur des conceptions stratégiques de Djukov qui est nommé en août commandant suprême adjoint et envoyé superviser le front de Stalingrad désormais investi par la 6ème armée allemande. Le 27 août 1942, Djukov reçoit l'ordre de partir pour Stalingrad et d'empêcher à tout prix la chute de la ville. Le 12 septembre, il propose à Staline une opération d'enveloppement majeure contre les lignes d'approvisionnement de l'ennemi très à l'ouest de Stalingrad défendue par de faibles divisions roumaines. L'opération Uranus est déclenchée le 19 novembre à partir du nord-ouest. La 21ème armée et la 5ème armée blindées enfoncent les lignes roumaines et foncent vers Kalach qui est également l'objectif de la 51ème armée partie simultanément du sud-ouest. En moins de 4 jours, les deux forces font leur jonction au sud de Kalach complétant ainsi l'encerclement de la ville et transformant les assiégeants allemands en assiégés. L'opération de secours tentée depuis le sud par le général von Manstein échouera à la mi-décembre en raison d'une nouvelle offensive soviétique d'ampleur conçue par Djukov. Petite Saturne menait encore plus à l'ouest sur le coût supérieur du don par trois armées soviétiques qui mettent en déroute la 8ème armée italienne. Dès lors, les divisions allemandes de Stalingrad sont doublement cernées. Le 10 janvier 1943, l'opération Anneau sur le réduit de Stalingrad va forcer la capitulation de 90 000 survivants allemands. L'armée rouge déplore 900 000 morts et blessés, mais elle a porté à la Wehrmacht un coup d'arrêt. Alors que Stalingrad résiste tant bien que mal durant l'automne 1942, Djukov conçoit un plan de contre-offensive remarquant par son audace et son ampleur. L'écrasante défaite allemande qui en résulte au début de 1943 marque un tournant essentiel dans la guerre à l'Est. Au même titre qu'est celle de Kruzt en juillet 1943, autre fruit des conceptions de contre-offensive en profondeur d'un Djukov nommé Maréchal six mois plus tôt. En 1944, la rouée de l'armée rouge entre la Vistule et l'Oder, puis l'attaque de Berlin en avril 1945, dans laquelle Djukov joue un rôle de premier plan à la tête des fronts ukrainiens puis biélorusses, démontre l'étonnante adaptabilité de ce maître de l'organisation, de la défensive, de la temporisation, de la contre-attaque et de l'offensive générale. Capable en août de passer directement de la planification d'ensemble à l'exécution sur le terrain. Pour mieux comprendre ce génie stratégique, il faut ajouter qu'il est colérique, brutal et peu économe de la vie de ses soldats. C'est un des rares maréchaux à avoir gagné le respect de Staline pour son franc-parler et son savoir-faire. Mais il tremble lui-même devant le tyran rouge et le maître incontesté du Kremlin qu'est Staline. Et ses chiens de garde, Beria et Melchil, qui le surveillent étroitement, arrêtent ses officiers et le dénoncent constamment au commandant suprême. Voilà pourquoi le grand artisan de la défaite d'Adolf Hitler et tout puissant gouverneur militaire de la zone d'occupation soviétique en Allemagne s'inquiète pour sa carrière dans l'immédiat d'après-guerre. Non sans raison, puisque dès l'été 1946, il est limogé et nommé commandant de l'insignifiant district militaire d'Odessa. Mais le petit père des peuples n'étant pas éternel, le glorieux maréchal Djukov est encore promis un très bel avenir. Comme on l'a vu, Djukov, grâce à son intelligence stratégique, réussit à plusieurs reprises à sauver des situations désespérées. En particulier devant Moscou en novembre 1941 quand les Allemands ne sont plus qu'à 25 km de la capitale russe. Il repousse également les Japonais tout en étant le grand artisan de la défaite finale du Troisième Reich. Sa carrière se poursuit bien après la mort de Staline. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Merci.